... Bonjour M. Aziz Al-Araf. Bonjour M. Ishi. Vous êtes le président du Royal Tennis Club de Mohamedia, vous êtes également vice-président de la Fédération Royal Marocaine de Tennis et vous êtes également membre de la Fédération Internationale de Tennis. Bienvenue. Merci pour l'invitation. Lundi dernier, le Royal Club Tennis de Mohamedia a procédé au lancement de l'extension du club pour une enveloppe de 7,2 millions de dirhams. Précisément, est-ce que vous pouvez nous dire en quoi consiste cette extension ? Tout à fait. Encore une fois, je vous remercie pour l'invitation. Je vais commencer par le début. En fait, cette extension, elle rentre dans le cadre d'un financement qui rentre dans le programme de développement du Grand Casablanca, la section, je dirais, entre guillemets sportif. Comme vous le savez, notre région, elle connaît aujourd'hui un programme très, très, très ambitieux qui touche bien sûr toutes les infrastructures et plus particulièrement les infrastructures sportives. Nous avons soumissionné notre demande il y a exactement 4 ans au niveau de notre préfecture. Et à ce titre-là, je tiens à remercier notre gouverneur, c'est Ali Esselm Chigaf, qui a veillé et qui a vraiment tout fait pour que ce projet voie le jour. Et vous-même, je sais que vous êtes résident temporaire à Mohamedia. Il n'y a pas que ce projet. En fait, il y a 3 ou 4 grands projets. La salle couverte qui est en cours et qui va être vraiment une merveille, qui répond à des standards internationaux pour accueillir les grandes manifestations. Il y a aussi la réfection du stade El-Bachir. Il y a aussi énormément de projets de terrain de proximité un peu partout. Et notre projet aussi, donc le projet du Royal Tennis Club de Mohamedia, il rentre dans ce cadre-là. L'enveloppe globale, en fait, elle est de 15 millions de dirhams. La première tranche... Pourtant, vous avez annoncé 7,2 millions de dirhams. Voilà. La première tranche, elle est relative à la construction des cours. Elle est du montant que vous avez cité, à savoir 7,2 millions de dirhams, et qui comprend exactement, et c'est une première au Maroc, donc la construction de 8 cours en surface rapide. Comme vous le savez, la culture ténistique au Maroc, elle est beaucoup plus orientée, terre battue. Et pour la première fois, donc, on a réfléchi ce projet. Et comme on en a déjà sur notre club 12 cours de terre battue, on a voulu innover et on a voulu mettre à la disposition de la communauté sportive, pas uniquement les sociétaires du Royal Tennis Club, mais vraiment toute la communauté ténistique, une infrastructure qui répond aux standards internationaux. Parce que, comme vous le savez, 80% des tournois dans le monde se jouent sur surface rapide. Sur surface rapide, exactement. Je pense qu'on en débattra tout à l'heure. C'est clair que nos joueurs, aujourd'hui, ils ont cette spécificité d'air des terrisses, c'est-à-dire des joueurs qui se forment sur terre battue. Et puis après, ils sont confrontés à un calendrier à l'international qui est composé, comme je l'ai dit, à 80% de surface rapide. Et donc, techniquement, ils s'en sortent très, très bien. Et je leur tire mon chapeau parce que c'est quand même une prouesse technique qu'ils font et avec laquelle ils arrivent à réaliser des résultats. Mais aujourd'hui, alhamdoulilah, grâce à ce projet-là, je pense qu'on mettra à leur disposition un outil en termes d'infrastructures qui leur permettra de s'aguerrir et de comprendre les spécificités de ce jeu rapide qui est devenu aujourd'hui, tel qu'on le voit aujourd'hui à la télé, quelque chose de déterminant si on veut vraiment obtenir des résultats au niveau. L'un des projets qui vous tiennent à la cœur, que vous avez déjà parlé de ce projet, j'ai eu le coup que vous militez pour la délocalisation du centre ETAEF à Mohamedia. Est-ce que c'est toujours d'actualité ? Comme vous le savez, le centre international d'entraînement qui est basé aujourd'hui à Casablanca dans les locaux de l'OCP qui est notre partenaire et à ce titre-là, nous les remercions énormément parce qu'ils nous accompagnent depuis le début dans tout ce volet développement. Et aujourd'hui, c'est on pour parler, c'est quelque chose que nous souhaitons éventuellement réaliser puisque, comme je viens de vous le dire, la contrainte, si on veut vraiment aller de l'avant, c'est de pouvoir mettre à disposition de nos meilleurs jeunes une infrastructure où il y aurait des terrains de terre battue et où il y aurait aussi des terrains en surface rapide. Et cette délocalisation, ça doit coûter combien ? En fait, pour vous expliquer un peu le projet du centre international, il a été délocalisé de l'Afrique du Sud au Maroc il y a cinq ans. suite à la demande de la Fédération royale marocaine du tennis auprès de la Fédération internationale. Et pour pouvoir éventuellement réussir la délocalisation, il fallait que le Maroc puisse répondre à un cahier de charge. Parmi les éléments que comporte ce cahier de charge, c'est que la Fédération devait mettre à la disposition de ce centre d'élite des terrains en nombre suffisant, un hébergement qui est pris en charge par la Fédération et un moyen de transport. Et en plus, grâce à notre partenariat avec l'OCP, que je remercie encore une fois, les jeunes sont pris en charge aussi pour la restauration, donc quand ils sont éventuellement au sein du complexe. Ceci dit, le nombre de cours aujourd'hui disponibles au sein du complexe n'est pas suffisant, parce qu'aujourd'hui nous avons 24 joueurs qui sont les meilleurs joueurs d'Afrique, dont 8 marocains. Et c'est grâce quand même à ce programme d'entraînement, parce que là, j'ouvre la parenthèse sur quelque chose qui nous tient à cœur au niveau de la Fédération marocaine. Et je pense qu'avec une ou deux autres fédérations, on est les seuls à avoir réussi à mettre ça en place, c'est le sport-étude. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, depuis 4 ou 5 ans, nous avons mis en place un sport-étude pour nos jeunes à partir de 12 ans. Et on récolte, alhamdoulilah, les fruits de ce travail-là, puisqu'on le sait très bien. Moi, je dirais le contraire. C'est-à-dire ? Parce que l'on ne voit pas, à part les premières places, soit disant en Afrique ou avec les pays arabes, pratiquement, le tennis marocain et les abonnés absents. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous, c'est Ahman, parce que, comme je viens de vous le dire, nos résultats aujourd'hui sur les catégories de jeunes, parce que c'est de ça qu'il faut... Nous, on a commencé il y a 8-9 ans. On a tenu, et on l'a dit depuis le départ, c'est que sans infrastructure et sans un programme de sport-étude, il ne faut plus aujourd'hui rêver à former. Mais, et je pense que, sans me tromper, que toutes disciplines confondues, cette disponibilité que les jeunes doivent avoir pour qu'ils puissent s'entraîner, surtout dans les sports individuels, parce que dès qu'on parle d'un sport individuel, tennis, golf, natation ou autre, là, on est en train de parler d'un volume quantitatif de 5 à 6 heures de travail par jour. Quand on connaît notre système scolaire et les contraintes qu'il présente à ce niveau-là, là, c'est presque impossible. Donc, nous, depuis 5 ans, on a tout fait pour convaincre la Fédération internationale. Et, alhamdoulilah, on a réussi à mettre ce programme-là en place. Et depuis 5 ans, quand on a pris ces jeunes-là, ils avaient 12 ans, 13 ans. Aujourd'hui, quand on vous dit qu'on a réussi à former des top 100 juniors grâce à ce centre-là, les résultats, ils sont là. C'est-à-dire, quand on a glané, l'année dernière, on a glané quand même 27 titres arabes et africains, je ne sais pas pourquoi on est le seul sport à qui on fixe des objectifs mondiaux. Et même à ce niveau-là... Parce que c'était le cas auparavant. Parce que nous avons des joueurs mondiaux auparavant. Je suis tout à fait... Pour le commun des mortels aujourd'hui, si vous lui parlez tennis, eh bien, il va vous citer les grands noms que tout le monde connaît et qu'aujourd'hui, on ne trouve pas, on n'a pas, on n'a même pas la moitié de ces grands joueurs. Pourquoi ces jeunes n'arrivent-ils pas, tout simplement, à franchir un cap ? Au niveau... Quand ils passent senior. L'évolution du tennis moderne, c'est ici, elle est aujourd'hui, elle est claire. Et de par ma présence aussi au niveau de la Fédération internationale, il est clair qu'aujourd'hui, que cette phase de transition, et d'ailleurs, c'est dans cette commission-là que l'on travaille, que je travaille aussi au niveau de la Fédération internationale, c'est une problématique mondiale. Ce n'est pas une problématique uniquement relative au Maroc. Quand on voit les teenagers, les jeunes dont on parle aujourd'hui, quand on voit éventuellement la problématique du tennis à l'échelle mondiale et africaine, pourquoi on parle du Maroc ? On peut prendre le classement de tous les joueurs africains, d'un continent en lui-même, et se poser la question, pourquoi aujourd'hui, nous n'avons qu'un seul joueur africain dans le top 100 ? Ou plutôt deux ? Alors qu'on est quand même un continent qui regorge de jeunes et de potentialité. C'est-à-dire que, pour revenir à votre question, aujourd'hui, pour répondre très franchement, c'est une question de moyens. Aujourd'hui, dès qu'on parle d'un jeune à partir d'un âge très précoce, et nous, dans notre programme que j'ai mis à votre disposition, on accompagne aujourd'hui trois jeunes, en les mettant dans les meilleures conditions, en les envoyant en Espagne, dans des académies très réputées, pour qu'on puisse éventuellement, je dirais, entre guillemets, faire ce qu'il faut. Parce qu'encore une fois, je le répète, c'est une question de moyens. Dès qu'on parle de phase de transition, il faut mettre à la disposition d'un jeune un budget de presque un million de dirhams par an. Quand on sait que notre fédération, elle reçoit une subvention qui ne dépasse pas les 9 millions de dirhams par an, et on la reçoit en plus en retard, comment peut-on faire face à toutes nos dépenses de fonctionnement ? Comment peut-on faire face aux échéances que sont les grands prix, qui sont la fierté de notre pays, pour pouvoir éventuellement suivre ? Et malgré ça, nous faisons tout ce qu'il faut au niveau de notre fédération. Et notre président, je dirais, entre guillemets, il réussit à nous avoir un budget sponsoring très, très honorable, pour qu'on puisse vraiment répandre à nos échéances en termes de calendrier, pour pouvoir mettre à disposition et des clubs et de ces jeunes-là les moyens qu'il faut pour réussir. D'autant plus que, comme je viens de vous le dire, payer, je dirais, entre guillemets, si ce n'est que pour revenir au centre ou pour ces jeunes-là, trouver 3 millions de dirhams pour suivre 3 jeunes, c'est déjà, on parle du tiers du budget relatif à la subvention allouée. Donc c'est pour vous dire, nous, en tant que fédération, nous avons un budget qui ne dépasse pas les 25 millions de dirhams. C'est n'importe quelle équipe de foot en première division dépasse de loin ce montant-là. Nos clubs, dans leur majorité, leur budget, ils oscillent entre 1 et 3 millions de dirhams. Donc c'est quand même des ressources qui sont très, très limitées. Et quand on vous dit aujourd'hui ce qu'il faut pour amener un joueur au haut niveau et tout en maintenant cet investissement sur une longue période, c'est le budget de fonctionnement d'un club. – Mais la comparaison, ce n'est pas la même parce que c'est le foot, c'est un monde, c'est encore beaucoup, le foot, ça génère beaucoup d'argent, on le sait bien, c'est un sport suivi par tout le monde, mais ce n'est pas ça notre sujet. – Mais nous obtenons quand même des résultats, nous obtenons quand même des résultats à l'échelle continentale. – À l'échelle continentale et arabe. – Par équipe et individuelle qui sont quand même extraordinaires. – Chez les jeunes, oui. – Et chez les seniors aussi, n'oubliez pas, c'est à l'Allemagne qu'on est champion d'Afrique senior. – Oui, oui, oui. – Donc par équipe et individuelle. – Vous venez de dire une chose très importante. Vous venez de dire que vous envoyez des jeunes s'entraîner en Espagne. Pourquoi ? Est-ce que le manque n'arrive plus à former ? – Non, on forme, mais pour les meilleurs joueurs, il faut les mettre dans les meilleures conditions. Et aujourd'hui, quand on vous parle d'Espagne, aujourd'hui l'Espagne, tous les joueurs du monde, tous les joueurs du monde, qu'ils soient russes, qu'ils soient américains, français ou autres, c'est qu'ils s'entraînent dans ce pays-là, parce que ce pays-là, il a une culture, il a une culture ténistique qui est reconnue. Et pour ce faire, nos meilleurs joueurs, il faut qu'on les mette dans les meilleures conditions pour qu'on puisse éventuellement espérer un résultat dans les prochaines années. Et donc on a nos meilleurs jeunes, aujourd'hui, on les met dans le centre ITF de 12 à 18 ans. Mais une fois qu'ils arrivent à cet âge-là et qu'ils aient un bon classement junior, la solution qu'on a trouvée pour pouvoir réussir cette transition, c'est de les mettre dans les meilleures conditions et de leur offrir les moyens. Et pour cela, on a trouvé un partenariat avec une académie de Renan qui a formé tous les grands champions d'Espagne pour qu'ils puissent éventuellement accompagner nos meilleurs sportifs. – Je vais vous poser la question autrement. Est-ce que finalement, le fait aujourd'hui que nos joueurs, nos télésmans ou téléswomen, en même temps, qu'ils ne franchissent pas un cap, est-ce que ce n'est pas en partie la faute au club qui ne remplissent pas, qui ne s'inquiètent pas finalement de leur mission ? – Non, je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous parce que là, je vais porter la casquette de président de club. Je vous répondrai que moi, à travers cette antenne, je remercierai tous ces bénévoles qui font un effort extraordinaire pour maintenir ces infrastructures. Il faut savoir que c'est des coûts, des coûts de fonctionnement, des coûts d'entreprise. – Moi, j'ai l'impression, excuse-moi de vous interagir, moi, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, les clubs de tennis au Maroc sont devenus des clubs de tennis pour loisir. – Non, 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 je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous, mais c'est pour ça que… – Non, 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 écoutez, écoutez, c'est Abdelahmen, j'ai mis à votre disposition notre programme d'action en tant que fédération. Nous avons exactement au Maroc 76 clubs. Sur ces 76 clubs, il y a 56 clubs qui sont labellisés. Et on a créé ce programme, l'ODTN a créé éventuellement un programme de labellisation des clubs. Nous avons quatre catégories de clubs. Nous avons, comme vous dites, et on en a vraiment besoin pour vulgariser la pratique parce qu'on souffre de cette image illettiste au tennis. Nous avons des clubs qu'on a appelés, nous, éducatifs et non pas de loisirs, mais qui sont vraiment très, très importants. Et en second lieu, nous avons des clubs à vocation sportive et nous avons, je dirais, entre guillemets, des clubs d'élite. Et ces clubs-là, en fonction d'un cahier de charge qui est très précis, ils reçoivent des subventions à hauteur, bien sûr, des moyens dont on dispose. On parle quand même d'un budget de développement pour le tennis de 5 millions d'euros, qui est réparti de manière très équitable. Les clubs, ils reçoivent, je dirais, entre guillemets, en fonction de leur label, une subvention pour les accompagner dans la formation des entraîneurs. Et c'est le point sur lequel je voulais revenir, qui est vraiment très, très important. Nous avons mis en place, parce que vous m'avez dit tout à l'heure qu'il y a une carence. Oui, mais cette carence, elle n'est pas de la faute des clubs. C'est une carence qui était structurelle et à laquelle nous, nous avons répondu par un programme de formation très ambitieux à travers un partenariat avec l'Institut Monarchide. Et depuis 4 ou 5 ans, nous avons mis à peu près tous les entraîneurs, qu'ils soient anciens ou nouveaux, on leur a mis un programme de formation avec un diplôme co-signé avec l'Institut. Et aujourd'hui, nous avons plus de 300 entraîneurs qui ont été formés. Et la formation, elle a été sanctionnée par un diplôme. Les 3 partenaires sont l'Institut Monarchide pour ce qui est du trancomma, la Fédération française qui a mis à notre disposition les meilleurs entraîneurs de la fédération qui sont venus, et la Fédération internationale qui a ramené son expertise. Et ces 2 dernières années, une fois qu'on avait terminé ce volet de la formation des entraîneurs, nous avons mis en place aussi un programme de formation sur un aspect sur lequel on était défaillant, et je le reconnais, c'était la préparation physique et mentale. Et on a mis en place depuis 2 ans avec un expert marocain qui s'appelle Mstafa Al-Hélaoui, qui est résident au Canada, qui est docteur en préparation physique spécifique tennis, qu'on a ramené ici depuis 2 ans et qui a accompagné une trentaine de préparateurs physiques pour mettre à niveau éventuellement ce volet-là. Et donc le 3e volet sur lequel notre direction technique travaille actuellement, c'est la préparation mentale. Et quand on alliera ces 3 aspects, c'est pour ça que ça prend du temps. Et ce n'est pas pour dénigrer quiconque, mais nous, quand on est arrivé, quand on a fait un état des lieux, parce que, bien sûr, l'infrastructure qui a toujours été là, mais quand on a fait un état des lieux sur l'encadrement qui existe, je peux vous assurer que c'était quelque chose qui était presque inexistante. Et donc, il a fallu travailler cet aspect formation des encadrants. Et c'est le chantier, je dirais, entre guillemets, structurant, sur lequel nous avons travaillé. Et puis, par la suite, nous sommes passés sur un chantier, sur un 2e chantier, qui est l'accompagnement des clubs, à travers ce programme de labellisation, en mettant en place tout un système de tennis progressif, tout un système, j'irais même plus loin. Nous avons même cette année décidé d'accompagner les clubs sur le plan juridique pour être en conformité avec la loi, sur le plan infrastructure pour ceux qui ont vraiment besoin d'une aide sur ce volet-là. Et puis, le 3e volet, c'est l'accompagnement des projets individuels. Parce qu'il ne faut pas oublier que ce sport-là, c'est un sport individuel. Et qu'il y a des gens qui ont des projets sportifs individuels. Et pour cela, nous avons créé un programme sportif individuel qui est sanctionné par des bourses et ces bourses-là, ils sont liés, bien sûr, au classement de chaque jeune. Et puis, comme je vous l'avais dit, les 3 meilleurs qu'on a aujourd'hui, les 3 juniors... Qui sont ? Ils s'appellent comment déjà ? Ils s'appellent Yassir Kilani, Enami, et puis le 3e, c'est Soufyan M'sbahi. Ça, c'est notre élite, notre élite pour laquelle nous avons alloué une bourse de 700 000 dirhams chacun. Et puis, en second lieu, il n'y a pas que cette... En fait, on a 3 catégories. On a, bien sûr, nos seniors qui nous représentent en Coupe Davis et FedCap, pour lesquels nous avons mis aussi un programme pour leur financer et leur entraînement et leur compétition. Et nous avons l'espoir sur une 2e catégorie. Et c'est ceux-là sur lesquels le Bureau fédéral a décidé éventuellement de mettre le paquet, de mettre ce qu'il faut pour les mettre dans les meilleures prédispositions. Et bien sûr, nous n'avons pas oublié les autres. Nous avons une bonne centaine de jeunes que nous suivons. Mais la grille, la grille d'aide qui est mise en place par la Fédération, elle est, bien sûr, fonction du classement. Et chaque jeune qui fait ses preuves, nous, on l'accompagne. Et dès qu'il atteint un niveau de classement national ou international, la grille, elle est transparente. Elle est affichée sur notre site. Et sur ce plan-là, je pense que les résultats y viendront très prochainement. Oui, vous venez de dire également tout à l'heure que vous collaborez avec la Fédération française de tennis. Qu'est-ce que ça vous fait d'entendre qu'un ancien grand joueur marocain, Younassi Laïnaoui, pour ne pas le citer, qui aujourd'hui, il a été embauché par cette Fédération française de tennis, et qu'on ne l'a pas embauché chez nous ? Est-ce que personne ne profite chez lui ? Non, je ne dirais pas ça. Younassi est un grand champion que tout le monde respecte, mais chacun est libre de ses choix. C'est-à-dire que... Est-ce que vous, vous lui avez offert un poste, par exemple, au niveau de la formation ou quoi que ce soit, ici à la Fédération réellement marocain de tennis ? Il faudrait savoir une chose, c'est que nous, à ma connaissance, il n'y a jamais eu de contact dans ce sens-là, mais nous n'avons jamais reçu de demande à ma connaissance émanant de Younes dans ce sens-là. Mais par contre, nous avons Hicham Arrazi qui intervient. Hicham Arrazi qui est quand même le directeur du Grand Prix Hassan II, qui a aussi été entraîneur personnel de trois champions qui iraient dans l'Amrani. Il a accompagné l'Amin Wahab, il a accompagné, je dirais, entre guillemets, Amin Ahouda. Et aujourd'hui, les pistes sont ouvertes aussi pour voir dans quelle mesure il y aurait une possibilité qu'il puisse accompagner une ou deux autres personnes. Mais dans le cas de Hicham, nous avons reçu une demande et nous avons répondu favorablement. Pour ce qui est d'Younes, à ma connaissance, nous n'avons jamais reçu de réponse à laquelle on avait dit non. Moi, personnellement, depuis neuf ans, je suis à la fédération. Cette discussion ne s'est jamais déroulée devant moi pour que je puisse vraiment... Donc c'est Younes, ce manifeste, elle est le bienvenu au sein de la fédération. Bien sûr qu'il sera... Mais en fait, je peux vous assurer une chose, c'est que l'été dernier, moi, j'avais vu que l'une des plus grandes académies au monde qui est celle de Boletieri au niveau de la Floride, les trois meilleurs entraîneurs que comprend cette académie, ils sont marocains, c'est les frères Chourri. Nous avons aussi d'autres cadres qui sont de... Et comme vous le savez, nous, on avait souffert de ça. Moi, je parle en tant que président de club. J'ai peut-être, et à ce titre-là, j'ai peut-être l'un des meilleurs entraîneurs des moins de 12 ans. Mais quand il a reçu une offre du Qatar, en l'occurrence, je ne pouvais pas, moi, en tant que club ou même en tant que fédération, m'aligner sur les prétentions salariales qui ont été allouées à ces gens-là. Donc c'est pareil pour... Et une personne qui me vient aussi à l'esprit, qui pour moi est l'une des compétences les plus reconnues dans le monde du tennis, en tout cas, à l'échelle américaine, qui est Amin Bousteni, qui aujourd'hui accompagne la fédération asiatique et il est à Hong Kong pour former l'élite de ces gens-là. Mais c'est normal quand on entend parler des salaires que ces gens-là gagnent dans ces contrées-là, c'est clair que c'est quelque chose qui est hors budget, que ce soit pour notre fédération ou que ce soit pour nos clubs. Et c'est clair qu'on est fiers que cette reconnaissance de la technicité marocaine dans ce domaine-là. Mais comme je viens de vous le dire, notre fédération et nos clubs, ils sont ouverts à toute proposition par rapport à ce que c'est. de la technicité marocaine dans ce domaine-là. dans ce domaine-là.